Mais je laisse la possibilité aux gens de trouver autre chose, si ça leur convient. Et je pense à la maison dessinée Zoé. Ma fille, du coup, a fait un mécanisme et une petite maison. Et puis, elle a fait un robinet. Elle sort de la maison. C'est pareil chez moi, c'est pas elle qui me dit « Non, je vais me la robiner. » Et moi, je me vois assez bien dessiner ce genre de trucs et me rajouter. C'est la Creuse ? Ah, la Creuse ! Oui, t'as fait bien de me le rappeler. Pourquoi la Creuse ? C'est vachement intéressant. Parce que je n'en rêve pas de cette maison de la Creuse. J'y suis resté 8 ans. Ça fait allusion à un incident qui m'est arrivé dans cette maison. Une nuit d'hiver, où il faisait moins 10, moins 15, et où j'avais bourré la cheminée. C'est une cheminée avec un insert très efficace. Dans une maison récente, très efficacement isolée, avec des joints de caoutchouc partout et des doubles vitrages. Et donc, parce qu'il faisait très froid, j'avais donc bourré la cheminée pour que ça tienne toute la nuit. Et pendant la nuit, je ne sais pas, à 2h, 3h du matin, je suis réveillé, comme dans mon rêve, non pas par des cris, mais par une sensation bizarre où je suis très très mal à l'aise. Je mets un moment à comprendre que je n'ai pas d'air, je ne respire pas. J'ai d'abord, ma première interprétation, parce que je suis psy, ça a été « j'ai une crise d'angoisse ». Je ne fais jamais de crise d'angoisse. J'ai d'autres symptômes, mais je n'ai pas ça. Je fais une crise d'angoisse parce que ce que me décrivent les gens quand ils font une crise d'angoisse, c'est souvent qu'ils ont le sentiment d'étouffer. Je suis allé voir ma cheminée, ça brûlait un feu d'enfer, et je me suis dit « ben oui, c'est ça ». La cheminée a bouffé tout l'air de la maison, il n'y en a plus. Alors je me suis précipité dans ma chambre, donc j'ai fait le truc à l'envers de mon rêve, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai ouvert les volets, et là, tout de suite allait mieux. Il faisait moins 15, mais j'avais de quoi respirer. Et je me suis dit que si ça revenait là, dans un rêve qui fait allusion à ma naissance, c'est parce qu'il y a ce truc, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre les volets et je respire. Comme font les bébés quand ils sortent du ventre de maman, et qu'il faut que les poumons s'ouvrent. J'ai peut-être gardé dans mon corps la mémoire d'avoir étouffé avant que mes poumons ne s'ouvrent. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une remémoration de ce que j'ai vécu ? Ou est-ce que c'est aussi une reconstruction après coup ? Parce qu'après coup, j'ai appris que les bébés, ça se passait comme ça. Ou est-ce que c'est un mélange des deux ? J'en sais rien, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, je dis ça. Et je ne tranche pas quant à savoir la réalité de la chose. Et d'ailleurs, j'ai tendance à me foutre assez de la réalité des choses, sauf quand je vais au supermarché, pour m'acheter à manger, parce que ce qui compte, c'est la subjectivité. Et ça, c'est une notion aussi sur laquelle on, j'ai dit on, je t'inclus dans le truc, on ne cessera jamais d'insister, parce que ce n'est pas une valeur dans la culture. Dans la culture, il y a une culture de l'objectivité. Il y a encore des collègues psychanalystes qui, quand je raconte mon rêve, me disent « Mais est-ce que tu es sûr que c'est ça ? Est-ce que tu es sûr que tu ne t'auto-influences pas ? Est-ce que tu es sûr que ton interprétation est la bonne ? » Toutes ces interventions font référence à une interprétation objective qui serait la bonne. Mais il n'y en a pas ! C'est juste le rêve, c'est le sujet qu'il fait, tout seul, dans la nuit, recroquevillé dans sa régression intra-utérine. Et après, même les interprétations qu'il en fait, ça vient de lui. Et que ce soit juste ou pas, ce n'est pas la question. C'est toujours juste. Et d'avoir cette idée-là, ça me rend confortable dans le métier que je fais, psychanalyste. Alors que quand quelqu'un me raconte son rêve, il me raconte son rêve, quoi. Et l'interprétation qu'il en donne, même si moi, dans ma tête, quand il le raconte, je peux dire que ça me fait penser à tel ou tel rêve que j'avais interprété de telle façon, je me la ferme, je l'écoute raconter son interprétation. Quelquefois, ça tombe juste, ça vient résonner exactement avec mes interprétations. Quelquefois, ça tombe faux, il trouve autre chose. Eh bien, s'il trouve autre chose, il a juste. Elle n'est pas juste. Eux, ils en ont une meilleure. Des analystes, hein ! Du coup, ça, on en a parlé tous les deux. Je n'adhère pas au fait de s'interpréter pour l'autre. Par contre, je vais vous raconter ce qui se passe, moi, dans ma tête quand j'écoute quelqu'un ou quand je lis quelqu'un qui parle de son rêve et qu'on me l'aime. La première chose, déjà, c'est ce que ça me passionne. Je trouve ça intéressant beaucoup plus que plein d'autres bouquins, d'ailleurs. C'est la seule lecture, aujourd'hui, où j'ai les papillons dans le ventre quand je lis. Donc je lis, et là, je dis, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça résonne comme quand je regarde ma fille, finalement, je fais nul, qu'hypothèse, je disais qu'on va être tout ça. Et puis après, assez rapidement, vient, mais en fait, Christian, le gars ou la nana, il parle de lui, pas de toi. Donc, mollo, l'astico, mais je sens que ça pousse quand même, malgré que je me dise mollo, l'astico, et s'il ne voit pas, et s'il... Mais c'est moi qui vois ça, c'est pas lui, donc ça compte pas. Mais quand même, j'ai ce désir, un peu de manière, moi, je sais, et lui, je vois qu'il sait pas, j'aurai envie de le souhait, et lui, allez, vas-y, et du coup, je le fais pas, évidemment. Mais en tout cas, moi, à l'intérieur, je fais tout ça. Et puis après, viens le... Non, mais tu vas te détendre, et tu sais pas, donc là, c'est mon petit policier qui va bien venir quand il faut, en disant, non, t'arrêtes, parce qu'en plus, t'es sûrement complètement à côté de la plaque. Et puis après, il y a, ah ouais, mais du coup, qu'est-ce que je peux dire, pour moi, quelle question je t'ai posée, qui peut rien dire, bah... Je vois, ça me semble compliqué, quand j'écoute. Et en même temps, j'ai le doute de, est-ce que je dis trop, est-ce que je dis pas assez ? J'ai peur, je pense, d'influencer... Non, rien à faire. D'influencer l'autre dans son analyse. J'ai pas envie de ça. Alors là, j'arrive à la dernière étape, où je me dis, bon, en fait, ça, j'ai pas compris, du coup, après tout. Et je pose une question pour que l'autre me clarifie. Il est en train de dire, parce que j'ai pas compris quelque chose, ou que j'ai besoin de détails, parce que j'ai peur. Alors, la Creuse, il n'y a que toi qui peux savoir que t'as vécu en Creuse, et il n'y a que toi qui peux savoir le coup du feu. Là, on l'avait travaillé, donc je savais, j'ai l'histoire, donc je le rappelle, mais quelque part, ça se passe un peu comme ça, quand je questionne quelqu'un, je me dis finalement, pourquoi la Creuse, quand vous avez été à Paris ? Et c'est de là que ça vient. Et c'est là où c'est fantastique pour moi, c'est de poser ces questions. Du coup, je me dis, je limite l'influence, au sens où je parle que de moi, quand je pose cette question de clarification, c'est parce que j'ai, moi, Christine, j'ai pas compris que je la pose. Mais en même temps, de l'influence, il m'a quand même, parce que moi, toutes les personnes que j'écoute, j'éprouche quelque chose pour elles. Et inversement. Donc pour moi, la question de l'influence, elle va au-delà de la conscience, je me limite à moi, je parle que de moi, comme ça l'autre, il est libre de... Effectivement, il est libre de dire ce qu'il a à dire quand je parle que de moi. Mais en même temps, il y a quelque chose de l'affect, du sentiment, un truc qui m'émeut. Hier, j'ai écouté quelqu'un, j'ai été émue de l'entendre, j'ai eu la larme et chaleuille. Et bah du coup, je me suis sentie en communauté avec cette personne à ce moment-là. Donc il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et je voulais revenir aussi sur une chose dont tu parlais tout à l'heure, c'est sur ce qui fait identité, finalement. Ce truc initial de l'Oedipe castration. On va parler rapidement sur la chose. J'ai un rêve, moi, à ce propos, et c'est comme ça que j'ai fileté le truc. Ou que ça m'est venu, peut-être. C'est plutôt ça, c'est comme ça que ça m'est venu. C'est un rêve assez court, où j'ai un sac. J'arrive à une frontière. Et dans ce sac, j'ai trois passeports. Les deux passeports de côté vont bien, mais celui du milieu. La photo a été découpée. L'entièreté de passeport. Ça me fait dire quoi ? Ben, trois trucs. Ça me fait penser à un système trois pièces. Deux coups, il y a des vies. Pour le coup, celui du milieu, il y a une découpe, il y a un trou à la place de la photo. Ça fait mon identité. Je suis une fille, je ne suis pas un garçon. Il y a quelque part ce que c'est là. Et c'est cette différence qu'elle peut faire qui me permet de faire justement mon identité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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